Formule pour la guérison Faire appel à Jésus, l'avoir au fond de son cœur et se lisser guider. Voilà la première démarche pour obtenir le don de guérison. Avoir une foi profonde et demander au nom de Jésus de toute son âme. Jean 2, 23 Le don de guérison est pour quiconque le souhaite. Personne n'est exclu. Si vous désirez ardemment ce don, cherchez Jésus jusqu'à ce qu'il se manifeste. Cependant, cela reste le choix de Jésus de vous accorder ce don ou non. Il ne va pas refuser de vous accorder ce don, à moins qu'il y ait danger pour vous à ce stade de votre vie. Dans ce cas, il sera différé. Si ce don vous est accordé, l'esprit de Jésus vous dirigera. Jésus vit en nous, son esprit demeure avec nous, et son Père y fait son habitation également. Jean, 14, 23 La foi, clé essentielle de votre don. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est en cela que le don de guérison prend toute sa dimension. Croire, et Jésus fera le reste. Marc, 16, 17, 18 Cherchez Jésus jusqu'à ce que vous le trouviez. Allez jusqu'au bout de votre foi. Persévérez. Matthieu, 7, 7 Lorsque vous priez pour l'obtention d'une guérison, il faut se détacher du monde, se rassembler au fond de soi. Les bruits du monde nous empêchent d'entendre Jésus. Il faut du calme et du recueillement. Jésus se trouve dans la paix et l'harmonie et dans le détachement le plus complet. L'acte de guérison est un acte d'amour et de compassion. En guérissant, vous montrez votre foi et votre amour de Jésus. Si vous aimez Jésus, faites-le connaître aux autres par des actes de compassion. N'utilisez pas les mots. Démontrez la puissance de Dieu, Jésus. Corinthiens 1, 2, 5 Jésus doit avoir priorité. La prière est la clé de tout. La foi qui vient du cœur. Et le miracle se produit. Tout simplement. Il suffit d'une seule formule. Un croyant plus un malade égale une guérison. Rien de plus. Il ou elle sera simplement guéri. Que ce soit immédiat ou en plusieurs subtiles étapes. Comment s'y préparer ? Commencez modestement. Vous pouvez demander à la personne si elle est d'accord pour prier avec vous. Faire une demande simple à Jésus. Pas besoin de mots compliqués ou de grandes formules. Restez humbles. Et il n'est pas obligé de parler haut et fort. Jésus connaît vos cœurs. Il sait ce qu'il doit faire. Vous pouvez poser vos mains sur la partie du corps qui souffre et confier la maladie à Jésus. On peut recommencer si besoin est. Il n'y a pas de honte à cela. Marc 8, 22, 25 Écoutez Jésus comme des petits enfants. On peut guérir au nom de Jésus en toute simplicité. Amen Sous-titrage ST' 501